Bonjour à tous ! Eh bien, aujourd'hui, dans la suite logique de ce que nous avons commencé, nous allons pratiquer une petite séance de yoga relative au chakra solaire. Vous trouverez sur la chaîne déjà le chakra sacré, le chakra racine, que nous avons fait les semaines précédentes. Et bien sûr, la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire une séance pour le chakra du cœur. Donc, le chakra solaire, c'est la couleur jaune, c'est le rayonnement personnel, c'est la force, c'est « j'ai confiance en moi, je suis bien à ma place, je rayonne, je réalise mes projets ». C'est la puissance, le pouvoir. Et bien sûr, nous récupérons notre pouvoir intérieur pour pouvoir réaliser tout ce que nous souhaitons. Donc, c'est aussi la force et la volonté, parce qu'il faut aussi de la volonté pour réaliser tout ce que nous voulons. Donc, il se trouve ici, juste dans la zone de l'estomac, du plexus gastrique, le plexus solaire. Et donc, ce centre énergétique, quand il est déséquilibré, il peut nous mener vers une forme de toute puissance, un autoritarisme démesuré, trop d'exigences par rapport à soi, par rapport aux autres, ou au contraire de la timidité, un manque de volonté, l'incapacité d'aller au bout de nos projets, un manque de confiance en soi, un manque de rayonnement. Voilà. Donc, nous allons beaucoup travailler ce centre pour l'ouvrir. Nous allons commencer par inspirer profondément et joindre les mains à l'expire devant la poitrine. Bien sûr, la salutation au soleil est la posture de référence pour le chakra solaire, mais là, on ne va pas vraiment la faire. Vous la trouverez sur la chaîne. Il y a une vidéo spécifique pour le chakra solaire, donc je vous encourage à la faire si vous avez envie. Elle travaille effectivement beaucoup le chakra solaire. Inspirez, montez les bras doucement. Ouvrez les mains et poussez votre plexus solaire vers l'avant. On pousse le ventre, donc aussi le chakra sacré, le chakra solaire. On s'estime, à l'inspire, on s'étire, on s'étire vers le ciel, on étire le chakra solaire. Et sur une expiration, on va saluer la lumière jaune du grand soleil de l'univers. Relâchez bien la tête pendant quelques instants, puis vous allez poser les mains au sol, plier les genoux et lancer le pied droit loin derrière. Vous montez sur le bout des doigts et vous poussez le chakra solaire vers l'avant. Si vous le pouvez, le genou est décollé, le genou droit est décollé. Puis vous posez le genou et vous vous redressez et vous joignez les deux coudes avec la main opposée derrière. On inspire et à l'expire, on pousse le chakra solaire vers l'avant. On regarde le soleil et on ramène le haut du corps vers la cuisse gauche. Respirez dans la posture. Relâchez. Soufflez. Lancez le pied gauche en arrière. Passez en chien tête en bas, relâchez bien la tête. Poussez sur vos mains et concentrez-vous sur le chakra solaire pour respirer. Nous allons changer de côté. On ramène le pied gauche vers l'avant, le pied droit. On relâche tout le corps, on déroule et on remonte vers le soleil. On pousse le chakra solaire vers l'avant. On s'étire vers le ciel, on respire calmement. On joie les mains et on revient. Nous allons faire l'autre jambe, je vais me mettre de face. J'ai oublié de vous dire que vous aurez besoin pour cette pratique d'une petite couverture, bien pliée comme ça. Voilà. Mais vous pouvez aller la chercher tout à l'heure. Les pieds parallèles, les mains jointes. Inspirez, montez les bras vers le soleil. On s'étire bien. On ouvre les mains, on écarte bien les doigts, on les pousse en contact. On pousse le chakra gastrique vers l'avant. On respire calmement. À chaque inspire, on s'étire un peu plus vers le haut. Et à l'expire, on va saluer le soleil. On descend à nouveau. Et cette fois, on va lancer le pied gauche vers l'arrière. On redresse doucement le visage. On monte sur le bout des doigts. On garde le genou décollé si on peut. Et on pousse le chakra solaire vers l'avant. Puis vous posez le genou. Et vous allez vous redresser. En joignant les deux coudes avec les mains opposées derrière le dos. On pousse le chakra solaire vers l'avant. Quand le buste se rapproche de la cuisse droite. Sentez l'étirement au niveau du chakra solaire. Respirez avec ce centre énergétique. Je vous rappelle que lorsque vous placez votre conscience à un endroit de votre corps, là va le souffle, là va la respiration. Là va la conscience. Donc, quand vous pensez à votre chakra solaire, ou quand vous dirigez votre conscience vers ce centre énergétique, là va votre respiration. Vous devez sentir la respiration à cet endroit. Relâchez. Reposez les mains. Vous allez lancer la jambe droite derrière. Retournez les orteils et passez en chien, tête en bas. Mettez bien les pieds au sol. Avancez un peu les pieds pour que ce soit facile. Relâchez bien la tête. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et concentrez-vous sur le chakra solaire qui pousse vers la terre. On respire. Puis on ramène les mains. Et on déroule doucement dans la conscience du dos. On remonte les bras vers le soleil. On pousse le chakra solaire vers l'avant. On s'étire vers le ciel. Puis vous joignez les mains. Et à l'expiration, vous ramenez les mains devant la poitrine. Relâchez. Vous allez vous asseoir sur le tapis. Vous croisez les jambes. Et vous placez vos mains sur votre chakra solaire. Le son qui est associé, c'est le haut. Et le mantra qui est associé au chakra solaire, Et bien, c'est le mantra Ram. Et on va le chanter trois fois. Inspirez profondément. On va le chanter Ram, Ram, Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Respirez sous vos mains. Les sons émettent des vibrations qui vont venir aider à la réharmonisation de ce centre énergétique. Les sons sont très importants pour le corps, pour le réharmoniser dans son ensemble. C'est pour ça sans doute que nous aimons tant la musique. Mais de faire vibrer notre corps avec notre voix, c'est encore une autre dimension. Relâchez. Vous allez poser les deux pieds sur le tapis et vous allez descendre les deux genoux vers la gauche. Vous placez le genou droit dans le creux de la plante du pied gauche. Vous allez poser les mains devant le pied gauche, puis derrière vous. On inspire profondément. À l'expire, on tourne à gauche et on pousse le chakra solaire vers l'avant. On respire dans la posture. Certaines torsions facilitent l'ouverture du chakra solaire. Celle-ci en fait partie. Relâchez doucement. Remontez les genoux. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. On bascule les deux genoux vers la droite. La plante du pied droit touche le genou gauche. On place les mains plutôt vers l'avant et vers l'arrière. On se redresse bien. Expire. On tourne à droite et on pousse le chakra solaire vers l'avant. On respire avec le chakra solaire. Revenez tout doucement. Replacez vos jambes croisées. Vous allez placer le point droit sur votre chakra solaire. Et vous allez masser un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un centre, c'est le lieu aussi de nos émotions. Et quand ce centre est bien harmonisé, nous gérerons bien les émotions. Quand il est désharmonisé, on a du mal à gérer nos émotions. Les émotions, elles passent toutes par ce centre. Et souvent, on a du mal à digérer les événements de notre vie. Donc, c'est important de pouvoir vraiment bien laisser couler, laisser passer les événements de la vie. Travailler le détachement. Puisque ce chakra, lorsqu'il est désharmonisé au niveau physique, il va engendrer des troubles au niveau de la sphère digestive. Donc, le foie, la rate, la vésicule biliaire, la glande endocrine associée, c'est le pancréas et l'estomac. Ce sont les organes qui sont liés au chakra solaire. Vous serrez bien le point, vous le placez bien sur le plexus solaire. Vous placez le plat de la main gauche par-dessus. On inspire profondément. On expire, on enfonce le point dans le plexus solaire. Et on descend le front vers le genou droit. Inspire, on remonte. On relâche un peu la pression. Expire, on appuie et on descend à droite. Inspire, on revient. Expire, on appuie et on descend à droite. Inspire, on remonte. Relâchez, tapetez sur le plexus solaire avec le bout des doigts. C'est une zone souvent douloureuse, tendue. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous serrez le point. On va changer les jambes d'abord. Le pied gauche devant. Le point sur le plexus solaire. L'autre main par-dessus. Inspirez à fond. Expire, enfoncez le point dans le plexus solaire. Descendez vers le genou gauche. N'efforcez pas. Respectez vos limites pour la descente. Inspire, on remonte. On relâche la pression. Expire, on appuie. Et on descend. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Tapetez. Cette fois, nous allons mettre les deux points sur le plexus. On redresse bien le dos. On inspire profondément. Expire, on enfonce les deux points. Et on descend vers l'avant, sans forcer. On descend là où on peut. On respire profondément dans la posture. Et on enfonce les points dans le plexus solaire, dans l'estomac. Relâchez, remontez tout doucement. Masser votre plexus solaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Soufflez. Nous allons maintenant passer à la posture du chat, qui est une posture également qui permet d'étirer et d'ouvrir, de travailler le plexus solaire. Vous mettez les deux mains écartées largeur de vos épaules, les genoux écartées largeur de votre bassin. Vous allez sur l'inspiration, pousser les fessiers vers l'arrière et pousser le plexus solaire vers le sol. Doucement, vous redressez la tête, vous regardez le soleil. A l'expiration, on va rentrer le menton, pousser sur les mains, arrondir le dos, aller jusqu'à sentir le ventre qui se creuse. On serre le ventre, le périnée et on comprime le plexus solaire. Dans cette posture, les trois chakras inférieurs travaillent. Le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire. Ça se fait tout seul. Inspire, on pousse le chakra solaire vers la terre et les fessiers vers l'arrière. On creuse la colonne vertébrale, on regarde le soleil. Expire, on arrondit, on rentre bien le menton, on pousse un peu sur les mains. Puis on serre le ventre, le périnée. On sent le chakra solaire qui est comprimé. Encore deux fois, à votre rythme. Inspirez. Expirez. Fermeture. Encore une fois. Inspirez profondément, pousser bien le chakra solaire vers le sol. Expirez. Arrondissez. Puis bloquez, serrez le ventre, le périnée. Contractez le plexus solaire. Relâchez. Ramenez les fessiers sur les talons. Le front sur le sol. Vous relâchez bien le bas du dos. Vous respirez avec le chakra solaire. Puis, vous vous relâchez. Nous allons passer à plat ventre sur le sol. Vous vous allongez et vous placez vos mains de chaque côté de la poitrine. Nous allons faire la posture du cobra avec deux variantes. Le premier mouvement, vous inspirez profondément. Vous poussez sur les mains. Vous ne tendez pas les bras, mais vous poussez le chakra solaire vers l'avant. On regarde le soleil. Expire. On descend. Inspire. On remonte. Et cette fois, on tend les bras en passant sphinx. On pousse bien le chakra solaire vers l'avant. On regarde le soleil. On le refait une fois, les deux mouvements. Expire. On se repose. Inspire. Cobra. S'entendre les bras. Poussez le chakra solaire vers l'avant. Expire. On descend. Inspire. On remonte. Et on passe en sphinx. On pousse. On pousse le chakra solaire vers l'avant. On regarde le soleil. Puis, vous allez pousser sur les mains. Bien pliez les genoux. Bien étirez votre dos. Posez le front au sol. Gardez les bras tendus si vous le pouvez. Si vous avez mal aux épaules, vous pliez les coudes. Respirez avec le chakra solaire. Et laissez bien votre zone lombaire se détendre. On déroule doucement. On revient en posture de chandelle assise. On se retourne. Et on va se mettre sur le dos. Vous posez tout le corps. Vous posez les pieds au sol. Et nous allons faire le papillon allongé. Qui est un mouvement préconisé aussi pour le chakra racine et le chakra sacré. Qui ouvre bien tout le bas du corps. Les plantes de pied sont l'une contre l'autre. Vous allez poser les mains sur le pli de laine de chaque côté. Les coudes sont en appui sur le sol. Vous rentrez bien le menton. Vous poussez un peu les épaules en arrière. Vous poussez le chakra solaire et le ventre vers l'avant. On décolle la colonne vertébrale du bas du dos jusqu'aux premières vertèbres dorsales. On est bien en appui sur les omoplates. Entre le menton, respirez avec le chakra solaire. Restez dans la posture. Relâchez un petit peu le dos. Posez les mains sur votre chakra solaire. On va faire vibrer trois fois le son haut, sous nos mains. Inspirez profondément. On va faire vibrer trois fois le temps. Relâchez vos jambes. Relâchez tout votre corps. Laissez une main sur le chakra solaire. Sentez la respiration sous votre main. Vous allez poser les pieds sur le tapis. Nous allons maintenant faire la posture du demi-pont. Une posture également préconisée pour bien stimuler ce centre énergétique. Vous soulevez les deux pieds. Vous attrapez les chevilles avec les mains par l'extérieur du corps. Si vous ne pouvez pas attraper vos chevilles, attrapez vos chaussettes ou tendez les bras verts. On va poser les pieds le plus près possible des hanches. Sur une inspiration, on monte le ventre, le plexus solaire vers le ciel. On rentre bien le menton. On appuie sur les épaules et pas sur les trapèzes. On respire avec le chakra solaire. Puis vous soulevez les talons. Vous lâchez les chevilles. On continue de respirer avec le chakra solaire. Le chakra sacré est concerné. Le chakra racine aussi. Puisque les fessiers sont serrés. Le périnée aussi. Le ventre contracté. Les trois chakras du bas du corps sont reliés et travaillent en même temps dans ces postures. Mais là où vous placez la conscience, là, ça va renforcer le travail sur le chakra sur lequel on se concentre. Vous laissez bien aller le corps. Vous replacez les coussins sous votre tête si vous en avez besoin. Accueillez la respiration au niveau du chakra solaire. Glissez les mains sous le crelombaire. Poussez sur les mains. Asseyez-vous sur le tapis. Et vous allez prendre votre petite couverture. Donc plié ou un coussin qui est à peu près à cette forme-là. Et nous allons placer le coussin juste au niveau du bas du dos. Et vous allez vous... Normalement, on retire le coussin. Mais gardez-le pas loin. On va s'allonger. La tête est légèrement vers l'arrière. Si votre colonneuse cervicale est trop creusée, placez un petit coussin sur votre tête. Légèrement. Mais sentez la concentration surtout au niveau du chakra solaire. Posez les mains sur le chakra solaire. Il est vraiment vers le haut. Il est connecté au ciel. Avec ce chakra, nous devons retrouver notre rayonnement personnel. Notre soleil intérieur. Et pour cela, nous devons nous connecter aussi au grand soleil de l'univers. Vous respirez dans la posture et au niveau du chakra solaire, sous vos mains. Et vous essayez de vous relâcher. Vous relâchez bien le visage. Vous relâchez les bras et les mains. Vous relâchez bien le dos dans la posture. Relâchez le ventre, le thorax. Laissez bien aller le bassin. Relâchez vos jambes et vos pieds. Relâchez tout votre corps. Relâchez-vous. Relâchez. Relâchez. Puis vous allez doucement remonter la tête, vous penchez un peu sur le côté pour retirer le coussin et vous vous allongez quelques instants juste pour accueillir les sensations au niveau de tout votre corps. Sentez la respiration naturelle au niveau du chakra solaire. Puis vous allez à nouveau vous asseoir. Et nous allons clôturer cette petite séance. Je ne sais pas combien de temps elle va faire, mais je vais vous le dire tout de suite. Elle est à 25 minutes, voilà 26 minutes, donc ça va faire à peu près 30 minutes. Et je pense que c'est suffisant pour certains d'entre vous qui n'avez pas trop le temps. Ça fait quand même une séance assez complète. Mais bien sûr, il existe sur ma chaîne une deuxième vidéo sur le chakra solaire qui dure une heure si vous avez plus envie, si vous avez plus de temps. Les deux seront très complémentaires. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez y avoir accès. Nous allons chanter le Ram à nouveau. Placez les mains sur votre plexus solaire. Trois fois. On inspire à fond. Amm. Amm. oh oh Relâchez vos bras. Qu'en est-il de votre capacité à rayonner? Est-ce que vous sentez que vous avez toute votre puissance de réalisation active dans le sentiment fort de votre valeur? Est-ce que vous rayonnez en vous réveillant le matin? Ou est-ce que tout ça c'est un petit peu plus, un petit peu difficile? Vous accueillez juste ce qui vient sans aucun jugement. Quand ce chakra est bien harmonisé ainsi que les deux autres, que nous sommes bien enracinés dans notre force matérielle, notre pouvoir d'humain, et bien ce chakra va s'ouvrir, nous permettre de rayonner au niveau du moi, de l'ego, et nous permettre d'aller plus loin dans notre cheminement d'ouverture de la conscience. Donc tous les chakras sont importants, sans un solide enracinement, on ne peut pas s'ouvrir vraiment. Et cela passe par effectivement le renforcement du moi, mais attention, sans aller jusqu'à la toute puissance, ni l'autoritarisme, ni la prétention. Et bien, je vous encourage aussi à écouter la méditation guidée, qui est très complète sur ce chakra-ci, mais sur les autres aussi, et puis le soin énergétique que je vous ai fait pour ce centre énergétique. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire si cette vidéo vous plaît ou pas, et puis aussi de me mettre un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne. Tout ça, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour le chakra du cœur. Au revoir. Prenez bien bien soin de vous.